Bonjour tout le monde, hier je vous ai présenté la collection Farm Meadow de chez Craft Consortium, celle-ci avec ses jolis blocs donc sur le printemps, les petits lapins, la ferme, les poules et tout et tout. Donc vous aviez vu ces tampons là, ces planches de tampons avec le tracteur, les outils, l'arrosoir, les poules et l'autre planche de tampons avec des animaux de la ferme que j'avais pris, je les trouvais très très jolies et donc j'ai reçu aujourd'hui un petit assortiment avec cette planche de tampons avec des fleurs, des bouquets de fleurs, des herbes, des plantes du jardin, des papillons aussi et également cette planche de tampons avec du foin, des épis de blé, des bottes de foin, des cageots de légumes et un panier de légumes aussi du marché. Donc tout ça c'est avec cette collection et je vous avais montré aussi donc au niveau des embellissements ces charmes en métal donc les petits lapins qui peuvent aller pour pâques et les poules mais je ne vous ai pas montré aussi que j'avais des petites pelles de jardin et des arrosoirs en métal aussi. Vous pouvez les suspendre avec un petit ruban ou les coller aussi avec des glus. Donc ça c'est pour cette collection là que vous avez vu hier et aujourd'hui donc j'ai reçu la collection Cottage Garden aussi de chez Craft Consortium. Donc j'ai pris les blocs en 15-15. Comme d'habitude vous avez des petits embellissements à découper sur la couverture et ici donc vous avez, c'est mignon je le découvre en même temps que vous là je viens de recevoir le colis. Donc des étiquettes avec les sujets c'est trop mignon. Qu'est ce qu'on a dedans ? Donc après il y a 40 pages donc quatre de chaque modèle. Donc des petites abeilles parce que là le thème c'est quand même aussi les abeilles et les ruches. Donc un fond un petit peu bleuté. Après vous avez des nichoirs donc dans deux teintes, c'est le recto verso. Du texte, là ce sont des pages qui sont nacrées. On ne voit pas trop mais c'est nacrées donc ça fait des jolis fonds. Ensuite nous avons des tulipes. Voilà donc l'arrière dans un autre thon. Ici on a des pois et des losanges. C'est très gai pour le printemps. Ensuite on a des petites abeilles encore ici dans deux thons avec des fleurs. Qu'est ce qu'il y a après ? Des planches façon planche de bois. Et ici de la vigne. Alors là c'est un côté glacé, un peu plastifié. À l'arrière non c'est un papier mat. Et qu'est ce qu'il y a d'autre ? Ici des petites barrières avec, je regarde parce qu'il y a des pages qui sont nacrées. Mais comme la lumière n'est pas terrible aujourd'hui, il fait un petit peu couvert. Et là on a des digitales, des fleurs. Donc ça c'est pour le petit bloc. Par contre pour aller avec, vous avez plein d'embellissements. Donc comme c'est sur le thème du jardin et des cabanes de jardin et des ruches. Donc on a des petites abeilles. Voilà, il y en a trente dans le paquet. Il y a ces embellissements de perles toujours chez eux. Des superbes perles nacrées qui sont vraiment de très très belle qualité. C'est vraiment un très beau rendu. Donc évidemment c'est assorti à toute la collection. Ensuite nous avons comme hier des chipboards. Donc ils sont en bois. J'enlève tout. Donc il y en a, je crois qu'il y en a dix dedans. Oui. Donc ils sont en bois peints et à l'arrière donc ils sont en blanc. Donc ici on a trois nichoirs. Une ruche avec des petits oiseaux dessus. C'est adorable. Une bordure. La cabane. The cottage. Le bouquet de fleurs. La petite souris parce que là il y a des petites souris dedans. Une petite souris. Une botte avec des oiseaux et une étiquette de fleurs. Ça ressemble à une enseigne de magasin. Voilà si vous voulez faire des petites vitrines, ça peut servir. Ah j'ai oublié, il y a encore une pelle. Elle était petite celle-là. Une petite pelle de jardinage. Alors on a tout ça dans le paquet. Ensuite il y a avec une belle série de tampons. Les tampons super mignons. Là j'adore. Donc la cabane au fond du jardin. Ici des petits textes. Toujours l'enseigne du magasin. L'appel à outils, du texte et les petites souris. Des oiseaux, un pot de fleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Vous verrez mieux les images sur le site de la boutique. Ici vous avez la ruche. Les petites abeilles qui se promènent. Des textes. Les nichoirs, les bottes et les petits oiseaux. Sur cette planche on a le cottage. Les abeilles toujours. Un petit bouquet de fleurs. La bordure de bois. Et puis la barrière. Et les petits maux. Et sur la dernière planche on a le petit lapin qui fait les vendanges. Avec la vigne là. Une barrière. Des petites abeilles. Pelles de jardin. Des oiseaux. Des petites souris. Des fleurs. Voilà. Tout le jardinage. Donc dans le même thème mais pas dans la même marque. J'ai aussi un arrosoir en tamponnage avec le daise qui vous découpe l'arrosoir. Donc là vous pouvez mettre des fleurs aussi. Faire dépasser des fleurs. Faire des tamponnages de fleurs. Les découper. Les faire dépasser. C'est une idée. Dans la même collection cottage. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc ici on a 10 pages. Pour faire des cartes en 3D. Donc là c'est prédécoupé. Donc ça c'est bien. Les dames qui font de la carterie connaissent. Il y a même la petite abeille. Donc vous superposez avec des mousses 3D. Les différents éléments. Et vous avez un beau motif en relief en 3D. Donc il y en a 10 dedans. Donc on va faire 10 cartes. 5 modèles. 5 modèles différents. Et 2 de chaque. Ils sont prédécoupés. Bien sûr comme d'habitude. C'est sans acide. Et tout le tralala. Puisque de toute façon c'est interdit maintenant. Donc même si c'est pas spécifié. C'est marqué. Mais bon je vous le redis pas. Pour assortir avec. Je vous ai fait un petit assortiment. Dans les fleurs que j'ai. Dans le bar à fleurs. Comme je l'appelle. J'ai donc des petites fleurs. Comme ça. Qui peuvent aller avec. De chez Prima. Donc on a. Des petites roses. Avec des coeurs. Avec des perles au coeur. Toutes petites perles. Plus petites que les perles de rocailles. Il y a des micro perles. Et des petites feuilles aussi. Vous pouvez la sortir. Vous avez. Des feuillages verts. Aussi. En papier murier. Des petits. Strass. Avec de la feuille d'or. Nacré. Enfin. Strass. Nacré. Enfin voilà. Ca c'est. J'adore. Chez Prima aussi. Ca va très bien avec. Là. Vous allez pouvoir faire. Des cartes. A tomber. Après. Vous avez. Ceux qui sont assortis. Aussi. Également. Pour aller avec. Les toutes petites fleurs. Aussi. De chez Paper Mania. Des petites roses. Je vous les montre. Elles sont toutes petites. Voilà. Un bouquet de 10. 12. 12 pièces. Il y a 12 roses. Ceux que je voulais vous montrer aussi. Ce sont des papiers. Que vous pouvez utiliser. Pour mixer avec. Et faire vos découpes. Donc. Des papiers. Dorés. Mais pas. Enfin. C'est or jaune. Mais jaune. Jaune. Un peu jaune. Je ne sais comment dire. Un peu jaune cuivré. Un peu jaune cuivré. Donc. Des feuilles pailletées argentées. Aussi. Donc là. Pour l'album. Qu'on est en train de faire. En ce moment. Si vous voulez mettre. Comme le papier est mixte. Ce n'est pas spécialement pour filles. Donc. Si vous voulez mettre du gris. A la place du blanc. Pour le papier neige. Vous pouvez utiliser celui-ci. J'ai trouvé aussi. Que le papier métallique. De chez Marianne design. Vert. C'est un vert. Vert d'eau. Va très très bien. Avec celui-ci. Avec ce papier. Il y a aussi. Des feuilles de papier miroir. Là. C'est un petit peu plus fin. Mais pareil. Vous pouvez les coller en fond. Les découper. Pour faire des embellissements. Et sinon. Vous avez aussi. Des feuilles de mousse. En. Pailloté. En cinq couleurs. Que vous pouvez aussi. Avec. Du blanc. De l'argent. Du gris. Or. Noir. Etc. Que vous pouvez aussi découper. Avec vos machines de découpe. Ca marche très bien. Avec les dyes. Pour faire des embellissements. Et. Dans les dyes. Dans les nouveautés. Donc. Je viens de recevoir. Ces cadres là. Ovales. Donc. Il y en a quatre. Dedans. Ca se présente comme ça. Donc. Vous avez l'ovale. Qui est. Ajouré. Un motif dentelle. Pour faire vos papiers dentelle. Par exemple. Vous avez un autre. Ovales. Avec des petits points. Couture. Si vous faites des bords. Au crochet. C'est pas mal à la mode. En ce moment. Vous pouvez utiliser ces dyes. Et. Vous avez encore. Deux modèles. Il y en a encore. Un tout petit. Finalement. Il y en a cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. En fait. Ça. Très joli. C'est une nouveauté. Dans la même collection. Des papillons ajourés. Bon. J'adore les papillons. Moi. Je les superpose. Avec. Pareil. Une petite mousse. 3D. Une ou deux mousse. Là. Et je superpose. Les deux ou trois tailles. Et ça fait vraiment. Des embellissements. Magnifiques. Ça. Chez. My favorite things. Des. Gabarits. Plut. 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 Des dyes. De napron dentelle. Voilà. Pour faire les vôtres. Ils sont petits. Mais. On peut les placer un petit peu partout. On peut en mettre plusieurs. En décalé. Comme je vous ai montré. Sur le tuto du shaker. Hier. Voilà. Donc. Voilà. Pour ces petites nouveautés. Je crois que j'ai fait le tour. C'était surtout pour vous montrer la collection Cottage Garden. Qui est très 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 jolie. Nacrée là. Très très jolie. C'est vraiment adorable. Les petites souris. Les petits oiseaux. Et les abeilles. C'est absolument charmant. Voilà. Et bien. Merci pour celles qui me laissent des petits commentaires. Ou qui m'envoient des petits messages. J'essaie de répondre à tout le monde. Des fois avec un petit peu de retard. Parce qu'il y a des priorités. Faire partir vos commandes par exemple. Voilà. Et puis. Je vais travailler aussi sur l'album qu'on doit finir. Le tuto qu'on doit finir ensemble. Donc. On se retrouve un petit peu plus tard. Demain. Ou après demain. Pour d'autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.